Bonjour Rigobertson, entraîneur et sélectionneur camerounais, nous vous remercions déjà infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. Est-ce que vous avez bien dormi ? Le coq chante, dont le jour s'est levé. Rigobertson, comment avez-vous réussi à amener et passer le deuxième gardien camerounais à faire un aussi bon match contre le Brésil ? Monsieur le journaliste retenait simplement que qui flatte bien le crocodile peut se baigner tranquillement. Les gens pensaient que le Cameroun, qui autrefois était une très grande nation de football, était devenu une équipe faible. Comment se fait-il que le Cameroun soit toujours aussi performant ? Quel que soit le savon utilisé, on ne peut pas effacer les tâches du Léopard. Comment se fait-il que dans les moments de critique et de faiblesse, les camerounais soient toujours aussi fiés d'eux ? Celui qui a honte de son origine est un corps sans esprit. Rigobertson, quel est l'impact de Samuel et Tophis dans cette équipe ? Retenez simplement que la rosée ne peut pas mouiller ceux qui marchent derrière un éléphant. N'aviez-vous pas peur du Brésil ? On parle quand même de la plus grande nation de football au monde et qui n'avait jamais été battue jusqu'à présent par une sélection africaine. En plus, dans cette coupe du monde, ils n'avaient même pas encore reçu l'étit cadré. N'aviez-vous pas peur ? Celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Et celui qui court parce qu'il a vu le lion ne peut jamais courir plus vite que celui qui court parce qu'il sait que le lion l'a vu. Les dernières questions Rigobertson, qu'est-ce que vous répondez aux nations africaines qui vous ont critiqué et ne vous ont pas encouragé dans cette coupe du monde ? Quand un arbre tombe, on l'entend. Mais quand la forêt ne pousse pas de bruit, c'est de ça qu'il s'agit.